Cette déclaration a résonné comme une nouvelle secousse au sein de la famille royale. Après une série de désaccords familiaux, de scandales retentissants et de révélations choquantes, c'est désormais la maladie qui frappe les Windsor. Il y a déjà plusieurs semaines, le roi Charles III avait annoncé être atteint d'un cancer. Une nouvelle qui avait suscité une grande inquiétude tant au sein de la famille royale que dans le monde entier. Alors que la tension était déjà braquée sur l'institution monarchique, c'est maintenant au tour de Kate Middleton d'annoncer qu'elle est également touchée par la maladie. Sur son compte Instagram officiel, elle a révélé qu'elle lutte contre un « cancer » et qu'elle a commencé un traitement de chimiothérapie. Dans une tentative de réconforter également le peuple britannique, le roi Charles III a décidé de prendre la parole à son tour. Selon les révélations du Sunday Mirror, le père de Harry et William prononcera un discours à la veille de Pâques, jour initialement prévu pour le retour très attendu de la princesse de Galles. Ce jeudi, depuis la cathédrale de Worcester, le roi Charles III adressera un discours emprunt d'espoir. Une source proche de la couronne à partager. Le roi est resté en contact étroit avec la princesse de Galles depuis son admission à l'hôpital en janvier, et ce, tout au long de son traitement actuel contre le cancer. Il s'engage fermement à promouvoir l'unité et à apaiser les préoccupations du public et de la communauté internationale quant à la stabilité de la monarchie. En dépit des turbulences traversées actuellement, le roi aspire ardemment à être en mesure de présider la messe de Pâques. Il bénéficiera du soutien indéfectible du reste de la famille royale. En effet, Camilla Parker-Bowle, les princesses Anne, Béatrice et Eugénie, ainsi que Mike et Zara Tindal, accompagnés de leurs enfants, sont attendus pour cette occasion solennelle.